Il aurait eu 100 ans hier s'il n'avait pas eu la mauvaise idée de mourir à 39 ans, en juin 1939. Je suis très très content de vous accueillir ce soir pour fêter dignement le centenaire de Boris Vivian. Très content de recevoir deux Oulipiens qui ont participé avec quatre autres membres du groupe Poulipo à l'élaboration du livre On n'y échappe pas, publié en ce début 2020 aux éditions Fayard. Cette rencontre sera donc suivie d'un concert de jazz avec l'ensemble de Jazz School. Clémentine Mélois, vous êtes plasticienne et écrivaine. Vous êtes membre de l'Oulipo depuis 2017. On connaît sûrement, j'imagine, vos travaux grâce à ce livre-là, sans titre, publié chez Grasset, dans lequel vous pastichiez des couvertures de grands romans, de la littérature mondiale. Vous venez d'ailleurs de sortir un livre, toujours chez Grasset, qui s'appelle « Dehors la tempête », dans lequel vous évoquez votre rapport particulier à la littérature et aux livres. Et Édouard Dauberti, vous êtes écrivain et traducteur. Vous venez de publier « Livresse sans fin » des Portes tournantes aux éditions Le Castor Astral. Clémentine Mélois, vous êtes membre de l'Oulipo depuis 2017. Et Édouard Dauberti depuis 2014. Je pense que je n'ai rien oublié. Ma première question ce soir, pour lancer justement cette rencontre, c'est à savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou nous rappeler en tout cas, ce qu'est l'Oulipo ? Bonsoir. Bon, alors, non seulement Boris vient, en fait, ses 100 ans, mais l'Oulipo, en fait, cette année, ses 60 ans. L'Oulipo est créé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lionnet. Raymond Queneau, écrivain, très connu, s'assit dans les métros, exercice, style, etc. Et François Le Lionnet, un homme un peu, un génie dans plusieurs domaines. Et qui a, c'est surtout lui qui a eu cette idée de former le groupe, avec l'intention de travailler dans tout ce qui est forme, structure, pour tout ce qui est littérature, prose, poésie, etc. Le Lionnet venait de l'univers aussi des mathématiques. Et c'est un peu ça qui a fait aussi l'Oulipo, la rencontre de pas mal d'écrivains, avec des gens qui avaient une grosse expérience au niveau des sciences et des mathématiques, avec l'idée de voir si on pouvait penser aux formes littéraires avec des paramètres ou des pistes qui pouvaient donner les mathématiques ou les sciences. L'Oulipo a eu beaucoup de membres dans son histoire. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste préciser qu'Oulipo, c'était l'acronyme d'ouvoir de littérature potentielle. Tout à fait. Et qu'on écrit, qu'on répertorie, qu'on inventorie les contraintes d'écriture. C'est le truc de base. Oui, oui, absolument. Et l'idée des potentiels, c'est justement ça, de voir des nouveaux possibles dans tout ce qui est forme, structure. Il y a eu dans l'histoire de l'Oulipo 41 membres. Clémentine, c'est la dernière. Et il y a eu des écrivains connus, même très connus, Italo Calvino, Georges Pérec, et d'autres moins connus. Il y en a un certain nombre qui sont excusés pour cause de décès. Nous, non. On est encore là. On est moins connus que Pérec, Calvino ou Queneau, mais on n'est pas excusés pour cause de décès. Oui, tout à fait. Et après, il y a une mécanique qui existe depuis le début. On célèbre, on fait une rencontre mensuelle où on travaille. On partage ce qu'on a écrit, on partage ce qu'on a lu. On partage ce qu'on est en train de ruminer, des idées. Et on fait régulièrement des lectures publiques, surtout une fois par mois à la BNF, mais ailleurs aussi. Et depuis un moment, l'Oulipo anime énormément d'atélés d'écriture et d'activités liées à l'écriture. Peut-être que je peux rappeler la phrase de Queneau qui essaye de définir l'Oulipo, et que ce sont des rats qui se proposent de sortir du labyrinthe qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on fait. On crée des labyrinthes et ensuite, on essaye d'en sortir. Quels étaient les rapports entre Boris Vian et les fondateurs de l'Oulipo ? Parce que Boris Vian est mort un an avant la fondation de l'Oulipo. Oui, on suppose que Boris Vian aurait fait partie des membres fondateurs du groupe en 1960. Malheureusement, il est mort un peu trop tôt parce qu'il était très copain avec Queneau. Il était copain également avec Noël Arnaud, avec Jacques Bince, avec Paul Brafort, des Oulipiens célèbres. On peut peut-être rappeler qu'il est encore marqué sur la quatrième de couverture de l'écume des jours, le plus poignant des romans d'amour contemporains. C'est une phrase de Queneau. Et par ailleurs, Boris Vian étant un touche-à-tout, ingénieur, musicien, écrivain, qui écrivait avec des contraintes, ça nous semble évident, et c'est d'ailleurs ce pourquoi, mais j'imagine que c'est votre prochaine question, c'est ce pourquoi on a fait appel à l'Oulipo pour poursuivre ces quatre chapitres. Et bien tout à fait, Clémentine Méloise, donc c'était ma prochaine question. Quelle a été justement l'origine de ce projet ? On n'y échappe pas, c'est un manuscrit laissé par Boris Vian, quatre chapitres écrits, un synopsis, qui en dit beaucoup, et quel est justement pourquoi l'Oulipo a pris la suite et a écrit à six ombres la suite de ce roman ? Alors ce sont les héritiers de Vian, ce sont les ayants droit de Vian, c'est la coerivian, comme on dit, Nicole Berthold, etc., qui a contacté l'Oulipo, qui a contacté notamment au début Marcel Benabou, membre de l'Oulipo, pour proposer ça, exactement ça, quatre chapitres et le synopsis, qui était assez clair, surtout pour un polar, était assez clair, parce qu'on savait qui était le coupable. C'est déjà ça. Et comme l'Oulipo, et je pense que ça, c'est un des secrets pour la longévité de l'Oulipo, on rigolait avant, il n'y a que l'Oulipo et le Rolling Stones, qui fêtent 60 ans de continuité, je pense qu'un des secrets, je ne sais pas pour leur instance, mais en tout cas pour l'Oulipo, un des secrets, c'est qu'il y a beaucoup de démocratie. Alors Marcel Benabou est venu en disant, bon, on a cette proposition, qu'est-ce que vous en pensez ? Et qui veut le faire ? Et tu étais là. J'étais là, c'était une de mes premières réunions de l'Oulipo, parce que j'avais été cooptée trois mois plus tôt, j'étais rentrée dans le groupe trois mois plus tôt, et j'ai cru que j'allais mourir sur place, quand Marcel Benabou a dit, on a quatre chapitres inédits de Vian, et qui veut poursuivre ? Peut-être on peut rappeler qu'en fait, Ursula Vian, la veuve de Boris Vian, avait ces quatre chapitres dans une pochette depuis des années, et elle attendait le moment pour en faire quelque chose. Elle attendait. Elle est morte avant d'avoir pu transmettre ses documents, et c'est Nicole Berthold qui nous a confié ça. Confié à l'Oulipo, justement, pour cette raison affective, je dirais, ou familiale, du fait qu'il aurait fait partie de l'Oulipo, parce qu'il y a plein d'écrivains, notamment des écrivains de Polar, qui auraient été peut-être plus à même que nous, aussi à même que nous de poursuivre. Marcel Benabou a proposé ça au moment de la réunion. Donc moi, j'ai failli tomber de ma chaise. D'autres ont été plus circonspects, et finalement, on a été... On a fait semblant, oui. J'ai tendance à m'enthousiasmer, mais là, c'était quand même un super projet. Je ne sais pas s'il vous avait dit. Quel était justement votre rapport à Boris Vian, l'homme et son œuvre, avant de travailler à sa suite ? Moi, vous entendez un accent, probablement. Si vous ne l'entendez pas, je m'inquiète. Moi, je suis né en Argentine. J'ai découvert Vian en traduction en espagnol au début. Pour moi, Vian, ça a été un peu toujours comme quelqu'un que j'ai vu proche de la famille de Cortazar, qui est un écrivain argentin très français, qui est mort en France. Pourquoi je dis ça ? Surtout par la passion pour le jazz, qui partageait les deux. Cortazar n'était pas musicien comme Vian, mais c'était le grand connaisseur du jazz, le grand amateur du jazz. Pour le moment où les deux ont eu finalement une reconnaissance, liée à un moment où la culture jeune prenait l'avant de la scène à la fin des années 60, pour la créativité, pour l'inventivité. Après, on peut revenir à tout ça. Et pour l'oralité aussi, pour le travail de l'oralité et le renouvellement des mots et finalement l'oreille des écrivains qui ont une énorme passion pour la musique et qui avaient une énorme oreille pour l'oralité. On peut le comparer aussi peut-être à Jacques Kerouac ou à des choses comme le Holden Caulfield de Salinger, des écrivains qui ont une énorme oreille pour l'oralité et pour l'oralité jeune, si on peut dire comme ça. Alors j'ai découvert, bien sûr, Boris Vian au début dans des traductions. C'était un auteur, et il reste encore très lu en Argentine. Il y avait même dans les années 80 un mensuel fait par des jeunes écrivains qui étaient mes contemporains à l'époque qui s'appelait V de Vian. C'était un auteur pressant, vraiment pressant. Et en plus, moi, j'ai une grande passion pour la musique. À une époque, je travaillais même comme chroniqueur, journaliste musical. Et j'ai lissé aussi les chroniques de Vian avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup appris aussi. Non seulement de l'écrivain, mais aussi du chroniqueur de jazz. Moi, j'ai découvert Vian à l'adolescence, comme beaucoup de gens de ma génération et des générations précédentes. Il faut peut-être rappeler que jusqu'aux années, je crois, 70, c'était encore une lecture licencieuse. Boris Vian, qui n'était pas forcément... Je crois qu'elle avait été interdite. Peut-être que je me trompe dans les dates. Mais en tout cas, moi, je l'ai découvert à l'adolescence et notamment par les chansons et par les poèmes. Je me souviens que le recueil « Quand il est en gelée » était le premier livre que j'ai acheté avec mon argent de poche, donc extrêmement précieux. Et la question, c'est souvent... On le lit à l'adolescence et on ne le lit plus ensuite. Mais je pense que les lectures qu'on a eues enfant et à l'adolescence, ce sont des lectures qui nous accompagnent toujours parce que c'est un imaginaire qui modèle notre imaginaire adulte et notre imaginaire de lecteur et d'écrivain par la suite. Et Boris Vian fait partie des lectures fondatrices pour moi et je pense pour beaucoup parce qu'on a eu énormément de retours suite à la publication, dont on n'y échappe pas et on voit que c'est quelque chose qui est très partagé. Une exime, voilà. Alors, le... Comment dire ? Le premier contact... Non, non, non. Le premier contact avec ce livre, c'est la couverture. Couverture que vous avez réalisée, qui n'est pas sans rappeler celle de la première couverture, en fait de la première édition de J'ai récraché sur vos tombes. Cette couverture, c'est vous qui l'avez réalisée, Clémentine Mélois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était ce travail en fait de graphiste ? Quelles sont effectivement les références qui vous ont servi pour élaborer ce livre ? Qui, à première vue, quand on l'a dans les mains, n'aurait pas dépareillé sur des étals de libraires dans les années 60 et aurait été probablement celle choisie par son éditeur à cette époque-là ? C'était une grande chance d'avoir la possibilité que les éditions Fayard nous laissent la possibilité de vraiment le champ libre pour l'écriture, mais aussi pour la forme du livre. Alors, c'est un petit bonbon pour fétichistes bibliomanes dont je fais partie. C'est un clin d'œil aux romans policiers des années 50 et en particulier aux éditions du Scorpion qui sont l'éditeur historique de Vernon Sullivan. Peut-être que je peux faire un rappel historique rapide de cet éditeur-là. Jean Dalouin, jeune éditeur de 25 ans à peu près, qui essaye de lancer sa maison d'édition juste après la guerre. Après la guerre, le contexte éditorial de l'époque veut que ce sont les romans américains qui sont à la mode. Les millers se vendent très bien et donc le jeune Jean Dalouin se dit « Il me faudrait une traduction de romans américains pour faire un gros coup éditorial. » Et donc, il demande... Le frère de Jean Dalouin a un groupe de jazz. Il est contre-bassiste dans un groupe et il sait qu'un des musiciens de ce groupe s'y connaît pas mal en littérature américaine. Il dit « Tu peux pas demander à ton copain Boris Vian s'il connaîtrait pas un roman américain que je pourrais traduire ? » Et il est dit que Boris Vian aurait dit « Mais je vais te le faire, moi, ton best-seller. » En 15 jours, il écrit « J'irai cracher sur vos tombes » à Saint-Jean-de-Mont. J'adore l'idée que c'est à Saint-Jean-de-Mont qu'il a écrit ça. Qui a connu surtout... C'était un succès sulfureux. Ça a été scandelé, ça a été interdit. On a retrouvé un voyageur de commerce qui a assassiné sa femme et on a retrouvé « J'irai cracher sur vos tombes » dans ses bagages. C'était terrible. Les éditions du Scorpion étaient lancées. Jean Dallois a fait appel à un peintre qui s'appelle Jean Cluolanov, Cluzo-Lanov, dont j'ai appris... J'étais dans le même atelier que lui au Beaux-Arts de Paris mais à 70 ans d'intervalle. J'étais assez touchée. Toujours est-il que ça marque l'époque. C'est-à-dire que c'est une esthétique. C'est rouge et noir. Il y a un lettrage, c'est-à-dire que le titre est écrit à la main. J'ai l'impression que ce sont des livres qu'on ne fait plus maintenant. Ensuite, tous les bouquins du Scorpion ont été publiés avec cette forme-là. Notamment, Queneau, avec le carnet de Salimara, tous les éditeurs de cette époque. C'est vraiment un clin d'œil à cette époque-là. Juste un détail, je ne pense pas que Boris Vian destinait ce manuscrit aux éditions du Scorpion, mais à la série noire de Jean Duhamel, puisque le titre du manuscrit, c'était Romance série noire. Le titre, on n'y échappe pas, on l'a choisi parce que c'est la dernière phrase du synopsis. Mais on tenait à rendre hommage à l'édition du Scorpion. Oui, et on a eu une autre question entre nous. Est-ce que Boris Vian aurait signé ce livre en tant que Boris Vian ? Est-ce qu'il aurait signé ce livre en tant que Vernon Sullivan ? Ou ses autres pseudonymes, parce qu'il en utilisait beaucoup ? On ne sait pas. On ne le sait pas. Ce n'est pas à nous de le dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une fois qu'on a reçu le manuscrit, qu'on a beaucoup parlé entre nous, on a tous senti que dans ces quatre premiers chapitres, et c'est assez évident, ça se passe aux Etats-Unis, etc. Oui, le manuscrit est à la fin du livre, c'est vrai, ce que dit Clémentine. On peut le voir, on peut le retrouver. Mais on a senti que le narrateur, le style, c'était très proche de Vernon. Et même, je pense que ça nous a bien arrangé. Parce que, je ne sais pas si on aurait continué ou fini un roman de Boris Vian. Par contre, faire un Vernon, c'est comme pastiché le pastiche. Finalement, la référence, c'est Chandler, Ahmed, les traductions de Chandler et Ahmed. Tu veux dire quelque chose ? Oui, c'est effectivement ça. C'est qu'on a été six à accepter de poursuivre, mais on n'aurait jamais, on ne se serait jamais permis de terminer un Boris Vian parce qu'on ne s'en serait pas senti capable, puis ça aurait été une trahison. c'était avant tout un hommage de notre part aux amoureux de Boris Vian dont on fait partie. Donc, on voulait donner à lire ça, mais Vian est un auteur des années 50 qui pastiche les polars américains et donc, nous, on pastichait un pasticheur. C'était... Alors, comme venait de le dire Clémentine Mélois juste avant, à la fin de l'ouvrage, vous avez les manuscrits qui sont facsimilés, le synopsis. Donc, évidemment, je vous demande de ne pas le lire avant de commencer la lecture de l'ouvrage car sinon, vous n'aurez plus de surprises à la fin. Voilà. Il y a un appareil critique assez conséquent dans cet ouvrage. Beaucoup de notes qui reviennent sur les quatre premiers chapitres écrits par Vian lui-même, mettant en lumière les erreurs qu'il a fait à l'époque. Mais bon, ces quatre chapitres n'avaient pas pour vocation d'être publiés tel quel. Est-ce que, justement, le fait d'intégrer des notes qui n'étaient pas à l'origine sans toucher aux quatre premiers chapitres, c'était une des premières contraintes que vous étiez imposées ? Non, non, c'était pas une des premières mais c'est une idée qui est vite venue. C'est surtout Marcel Benabou qui proposait ça, de faire cet appareil qui est un appareil critique mais qui ironise un peu aussi les appareils critiques. Ça, c'est une idée qui est venue. Après, en fait, il y a deux notes. Il y a les notes à la fin savantes, on va mettre entre beaucoup de guillemets, mais aussi, il y a des notes en bas des pages du traducteur. c'est-à-dire, de la même façon que, supposément, Vian avait traduit Vernon, et même, j'ai lu qu'il était allé tellement loin qu'il avait même écrit ou commencé à écrire l'original. Ça a été publié ? Ah, ça a été publié, oui. Mais, de cette même façon, nous, on a fait des notes en bas des pages comme si le texte était vraiment traduit. et par exemple, quand on faisait des jeux de mots en français, comme on a des membres anglophones à Loulipo, on a demandé aux membres anglophones de créer l'original. C'est-à-dire, si on faisait un jeu de mots ou, par exemple, il y a un moment où il y a quatre mots de suite qui commencent avec I, N, R, I, Inry, on l'a mis, mais on s'est dit bon, d'accord, mais ça s'est traduit. Comment ça serait en anglais ? Alors, on a demandé à Daniel Levinbecker, qui est un des membres de Loulipo, de créer, en tout cas, cette phrase, l'original, que c'est un original fantôme, si on peut dire comme ça, qui n'existe pas. Oui, ça a joué sur la traduction, effectivement. Mais par rapport aux contraintes d'écriture, on a échangé 575 mails, à peu près. On a mis du temps à s'entendre, toujours avec beaucoup de courtoisie, naturellement. la question était, Loulipo écrit avec des contraintes et chaque membre de Loulipo est d'âge, de sexe, de caractère différent et on n'a pas le même travail. Comment on va se débrouiller ? Parce qu'on n'avait jamais écrit ensemble et surtout, c'est compliqué. Et donc, la question, c'était, est-ce qu'on va écrire un roman à contraintes ou lipien ? Alors, les romans à contrainte, il y en a plein des contraintes, il y en a certaines qui sont très strictes. Par exemple, je pense, le plus célèbre, c'est La disparition de Georges Pérec, le roman L'hypogrammatique écrit sans la lettre E. Est-ce qu'on va écrire la suite du Boris Vian d'une certaine façon-là ? Et finalement, on a convenu que c'était déjà une contrainte en soi de retrouver le ton de ce texte-là et surtout, on voulait donner au lecteur ce plaisir de lecture de lire un roman. Si après, on se pose des questions, on peut revenir. Mais c'était important de mettre l'appareil critique à la fin pour ne pas interrompre la lecture. En revanche, peut-être que je peux parler du procédé d'écriture. Au départ, on ne s'y est pas bien pris, autant être honnête. On n'avait pas de méthode. Donc, on a commencé par faire un découpage chapitre par chapitre qu'on s'est répartis. Donc, chacun avait deux ou trois chapitres à écrire, mais qui ne se suivaient pas. Mais avant ça, avant ça, c'est vrai, c'est vrai, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais avant ça, c'est vrai que, non, 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 mais c'est vrai qu'on avait, le synopsis était très bien, mais un peu court, je veux dire, quand on écrit un polar, il faut savoir qui est le coupable. Nous, on ne pouvait pas le changer, on ne voulait pas, mais il faut s'aimer aussi des fausses pistes. Et on manquait un peu de ça. Il fallait quand même ajouter des choses. C'était après. Non, et c'est Jacques, c'est vrai, tu étais là. Non, mais je ne me suis pas plus étonnante. Non, et c'est Jacques Jouet, un des membres Loulipo, qui a dit oui, ce jour où tu as failli tomber dans les pommes. Et c'est Jacques Jouet qui a fait le, disons, le deuxième synopsis. À partir du premier, il a fait plus grand, plus long. voilà. Et là, oui, on a... Voilà, à ce moment-là, c'était une des premières étapes, effectivement. Et on a écrit, et chacun a écrit dans son style, et chacun a écrit parfois, parce que, dans son style, avec des contraintes, notamment, tu as écrit avec un, tu as fait un centon littéraire. Peut-être on peut rappeler ce que c'est qu'un centon qui n'est pas comme un centon de Provence. C'est C-E-N-T-O-N. Par exemple, Jacques Jouet a fait un centon littéraire strict, c'est-à-dire qu'il a écrit son chapitre en n'utilisant que des phrases extraites du corpus de toute l'œuvre de Boris Vian, et il ne fallait pas que deux phrases extraites du même ouvrage se suivent. Donc, autant vous dire que c'était brillant, virtuose, et que ça n'allait absolument pas du tout avec le reste. Oui, parce que les quatre premiers chapitres donnaient déjà un ton, un rythme, voilà. Donc, on a écrit tout ça, Edouard Dois a écrit un centon à partir de ses propres textes. En fait, à partir des traductions de mes propres textes. On ne savait même pas qui était l'auteur de ce texte-là. Et aussi, j'ai fait un texte à trous, c'est-à-dire, j'avais fait un chapitre où j'avais laissé des trous, il était sale, ou il était fâché, comme, voilà, ou des descriptions dont j'avais laissé des trous, et comme ça, les autres, les Olypiens qui avaient dit non ou qui ne pouvaient pas participer, ils ont complété ces trous-là. Il y a des choses qui sont restées finalement, mais bon, c'était une première version, c'était des premières versions des chapitres. Toi ? Moi, j'ai décidé que c'était déjà une contrainte en soi, mais j'ai piqué des morceaux de phrases et des clins d'œil avion à des chansons, des poèmes et des textes, et on s'est retrouvés avec tous ces chapitres écrits. On était au mois de juillet, on a relu, et on s'est aperçus que ça n'allait pas du tout. C'était la créature de Frankenstein, notre livre. Les chapitres s'enchaînaient, ça n'allait absolument pas, et donc là-dessus, il y a eu un énorme travail de rouleau compresseur, de dameuse, comme ça, où on a complètement repris depuis le départ, et on a travaillé à plusieurs vraiment, c'est-à-dire que, bon, quand on sait, je reconnais, dans une phrase, il peut y avoir nos trois contributions, ce qui est assez intéressant, et ensuite, on a travaillé à distance, parce qu'on habite assez loin, grâce à, je dis le... Moi, j'habite ici, tu n'habites pas très loin, c'est vrai, tu habites juste à côté, moi, j'habite à Nantes, il y en a qui sont... On a travaillé avec Google Docs, pour ne pas le nommer, un document unique, et on était en vidéoconférence avec des écouteurs, et on parlait, et on écrivait en même temps. C'était passionnant, parce que chacun de nous avait l'écran, avec le texte, et on pouvait tous intervenir sur le texte, ce qui était très intéressant. Et on barrait... Je n'avais jamais travaillé comme ça. On était en contact audio, mais aussi, on était trois ou quatre qui pouvaient intervenir. Bien sûr, on essayait de ne pas intervenir en même temps, mais on pouvait même montrer, écoute, j'ai essayé ça, je te montre. Voilà, c'était très intéressant en tant que méthode. On est super au point maintenant, donc maintenant, je pense toujours, s'il y a un nouveau manuscrit de viande qui se présente, donc là, on est vraiment... C'est bon. C'était une des questions que j'allais vous poser par la suite. Ce que je trouve très intéressant à la lecture de ce livre, et ce que vous venez d'évoquer, c'est qu'effectivement, la contrainte, on ne la sent pas à la lecture, on ne les voit pas forcément. Les références, si on les a, tant mieux, et on prend du plaisir justement à les découvrir. Par contre, en lecture au premier degré, on reste vraiment dans le style, en tout cas, des quatre premiers chapitres. On voit qu'il y a une démarcation, effectivement, dans certaines références, un peu plus d'humour aussi qui apparaît par moments, qui ne sont pas toujours présents dans les quatre premiers chapitres. Parce qu'on est vraiment dans un roman noir des années 50, où un ancien soldat, enfin en tout cas, un vétéran de la guerre de Corée, revient aux Etats-Unis dans son village natal auprès de sa famille et découvre avec stupeur que ses anciennes petites amies sont assassinées les unes après les autres. Je voudrais juste revenir sur l'écriture de ce pastiche, de pastiche, de pastiche de roman noir. Quand vous disiez justement qu'avec un synopsis qui était à la fois qui plantait bien le décor en donnant la résolution finale, comment justement rajouter des personnages, comment justement ne pas trahir aussi la volonté de l'auteur quand on n'a pas l'auteur sous la main pour savoir si effectivement ça va dans son sens ou pas ? On a essayé, on a travaillé un peu comme on dit des traducteurs qu'il faut trahir mais il faut trahir à la faveur de ce que le texte propose et non contre le texte. Pour moi, le plus difficile, c'était le choix de Vian qu'on parlait l'autre jour avec Marcel, on reparlait de ça, qui est très singulier, le texte du narrateur à la première personne et le personnage qu'il a choisi comme narrateur à la première personne. Ça ne nous arrangeait pas. Non, mais c'est vrai que c'est le narrateur du roman, vous allez le voir, mais le narrateur du roman, c'est un peu celui qui est en train de subir tout ce qui se passe. Alors, fatalement, il arrive toujours tard. Il dit, oh, elle est morte. Et fatalement, il n'est pas là quand les choses arrivent. Alors, on s'est dit, c'est mais comment on va raconter ça parce qu'il n'est pas là. Et on devait garder cette perspective, ce point de vue à tel point ce narrateur ne nous arrangeait pas que dans les premières versions du chapitre, il y avait un ou deux qui avaient écrit à la troisième personne parce que c'était comme un acte de réflexe, la première version. Ça a été une grosse contrainte, je crois. La contrainte principale, le narrateur à la première personne, le passé simple aussi, que j'ai eu beaucoup de mal à orthographier au début parce qu'on ne l'utilise plus tellement ce temps-là. Et puis, on a rajouté des personnages secondaires mais en fait, Vian a écrit sur un coin de table à toute vitesse ce synopsis et nous, on devait s'y tenir. Lui aurait probablement pris des libertés, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc ça, c'était une contrainte. Il y avait une autre par rapport à l'écriture, au-delà de toute cette ambiance-là qui était assez... Je suis une femme née en 1980, me mettre dans la peau d'un auteur des années 50 qui fait un pastiche de romans noirs américains. C'était assez particulier. Donc, Internet a beaucoup aidé, notamment sur... J'ai appris beaucoup sur les voitures de l'époque, sur les vêtements de l'époque. Mais il y avait aussi une autre chose qui, je trouve, est une composante essentielle du style de Vernon Sullivan et de Boris Vian, c'est qu'il fallait qu'ils contournent la censure de l'époque. Il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de bagarres. La bagarre, on peut la décrire, le sexe, un peu moins. Donc, il fallait qu'il y en ait, mais il fallait qu'il faut faire usage de périphrases ou d'images. Et ça, je trouve que ça donne une espèce de tonalité au récit qu'on a respecté. Ça, c'était important. Oui, après, il y avait des règles qu'on a relues, on a relues, on a relues les quatre premiers chapitres. Il n'y a aucune introspection du narrateur. Oui. Alors, on avait vu que parfois, quand on avait fait les premiers chapitres, il y avait des moments où on tombait dans une écriture plus psychologique. Je pensais, alors j'ai compris qu'il n'y a rien de ça. Et on a dû travailler aussi, aller contre des réflexes qu'on a. Chacun a son style, chacun a sa façon d'écrire. Mais ici, il fallait jouer cette musique-là. Et il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est qu'on a tartiné de machisme dans le livre parce que ça fait partie des trucs de l'époque. Donc, on parle de machisme vintage, mais il y a des phrases comme « elle avait les mains fraîches comme une cigarette au menthol ». Ça, c'est chez Viens. Ça, c'est chez Viens. C'est magnifique. Dans Raymond Chandler que Boris Vian a traduit, évidemment, c'est une référence pour le polar, il y a des métaphores, des images extraordinaires. Et donc, on s'est vraiment amusé à en rajouter. J'avais une question sur le temps d'écriture. Parce qu'on sait que Vernon Sullivan a écrit « J'irai craché sur vos tombes en 15 jours ». Mon texte écrit très, très rapidement. Là, vous avez mis deux ans et demi, trois ans au total pour écrire ? Ouais, on est un peu moins au point. Disons qu'on a mis deux ans à traîner à faire notre Frankenstein. Le rouleau compresseur très, très intense a pris deux mois. Oui, parce que quand on a vu le Frankenstein, là, on a réagi. Il pleuvait, je me souviens. Comme ça, ton prochain roman. Il pleuvait. Et ensuite, est-ce que vous avez fait lire ce texte avant publication ? Est-ce qu'il y a eu un travail éditorial en compagnie justement de Loulipo ou c'est quelque chose sur lequel vous avez eu la main entièrement dessus du début à la fin ? On a eu quelques lectures. On avait demandé à Paul Fournel, l'ancien président de Loulipo, de lire le roman, d'être un peu notre producteur artistique, de quelqu'un qui a une distance, parce qu'il n'était pas dedans, mais qui aurait pu, bien sûr, écrire ça avec nous. Après, peut-être, quelqu'un de nous a donné à lire, qu'on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de lectures. Je l'ai fait lire à mon compagnon. Il a trouvé super. Super. C'est super. On a vraiment été totalement libres. C'est-à-dire que même Nicole Berthold, de la cohérie Vian, qui a confié à Loulipo ces quatre chapitres, dit, faites-en quelque chose. Mais elle ne nous a pas demandé de le terminer. Ça veut dire, on aurait pu faire autre chose. Nous, on a choisi vraiment de donner à lire ce polar. Il y avait un truc assez émouvant. C'est-à-dire que quand Marcel Benabou nous a proposé ça, c'était déjà incroyable. Mais quand ensuite on a reçu le texte, qu'on a commencé à lire les chapitres, et que chapitre 5, c'est une page vierge et qu'il n'y a rien par la suite, ça donnait en... Tu sais, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'était vertigineux. Ça donnait envie, en fait, de l'écrire juste pour savoir ce qui allait se passer. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est vrai que c'est très rare d'écrire un livre à 6 ou à 5. Il y a des cas de livres écrits à 2, à 3, mais à 5 ou 6, c'est très, très rare. Je pense surtout à un vieux projet du début du 20e siècle qui s'appelait The Whole Family, la famille entière. C'était un projet de William Dean Howell et Henry James et des auteurs américains où il y avait une douzaine d'auteurs qui travaillaient. Mais sinon, c'est très rare. Et je pense qu'une chose qui nous a aidé, c'est le fait qu'on n'avait pas tous la même distance. Je veux dire, on était surtout 5 vraiment dedans. Mais Marcel Benabou, il était dedans, mais un peu moins dedans. Il faisait les notes. Il pouvait lire. Il avait une certaine distance. Paul Fournel qui a accepté avait une autre distance. Je pense que ça aussi nous a aidés. Parce qu'il y a un moment où on était vraiment dedans et le regard de Marcel et de Paul a aidé un peu. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un exercice qu'on serait prêt à refaire. Est-ce que, justement, c'est en projet ? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui intéresseraient justement Louis Dippo pour des exercices soit effectivement de continuité, soit des choses complètement différentes ? C'est très exceptionnel. Louis Dippo, comme on disait tout à l'heure, c'est un groupe de travail où on s'interroge sur les contraintes. Mais chacun écrit un peu de son côté. Il y a certains ouvrages collectifs, notamment des ouvrages publiés dans la Poésie Gallimard. Il y a l'esthétique de Louis Dippo. Il y a des choses comme ça. Et là, ça s'est présenté parce que c'était Boris Vian. Mais on ne fait pas métier de terminer des ouvrages d'écrivain mort. Non, même s'il y a une tradition de ça. Et l'autre jour, on parlait avec Jacques Jouet qu'on a les deux une grande passion pour Henry James. Et il y a une nouvelle sans finir de James. Et on s'est dit c'est si on essaye. Mais ça ne va pas devenir notre domaine de travail. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Justement, est-ce qu'on va passer aux questions avant de penser à la suite au concert? Eh bien, s'il n'y a pas de questions surtout, ne commencez pas par lire les notes de la fin parce que c'est vraiment un grand spoiler si vous commencez par la fin. Pas de divulgachage, donc. Mais écoutez, je vous remercie, Clémentine Mélois et Dordroberti. Merci beaucoup. et donc classe 1. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là. Sors de chez moi et chants sans pleurant, je nommais du rond. et qui dentine son état et qui pourra m'arranger ça. La salle attend et mourrait de gens et pendant que j'attends oh là là sur un bancard passe un mec tout blanc dans tes parts de ma star. et je me lève pour foutre le camp et l'infirmier crie en suivant. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin et pousse en fauteuil et en piste et dans des teneuils à la main. Oh maman, je l'équipe oh l'offre au bâche blanc. et avant même que j'ai pu faire en fauteuil il m'a déjà fait sauter trois dents. en bois du plomb les pauvres volaires sont retournés dans leur ton oh là là voilà qui me plomb mes deux plus belles dents celles que j'ai par devant oh oh il me grille la gueule au chat du beau et il m'en suit d'un grand verre d'eau il me dit faut régler votre tête je venais d'être dépellé la veille ce salaud me fasse mon oseille et me refit ses campanettes oh oh et il ajoute en rigolant je suis pas dentiste je suis plombier entre voisins faut s'entraider et moi ce que je sois le blouse du dentiste dans le noir pour avoir beau des pauvres pour d'un feu d'un merci donc comme au bruit on se produisait dans les clubs de Saint-Germain et que tout ceci se passe autour de Minuit donc je vais vous interpréter Run Me Night avec des paroles en français que Claude Lougaro avait écrites autour de Minuit je dente parfois encore autour ma bonne étoile la plus belle des stars elle est en retard bien sûr cette étoile au baiser d'azur elle est en retard bien sûr du fond de tes nuits mais je l'attends quand même du fond de mon puits je l'attends comme une maman dans le noir du firmament je l'attends sous un vieux bec tout cas vu de loin je peux barraître un peu nage mais ne t'inquiète pas passant si tu me croises au tournant je ne guette comme un gosse qu'un clin d'œil du cosmos au tour de Minuit allez vie je t'attends au tour ma bonne étoile allez va descendre dans tes bras dans tes lumières je veux tomber en poussière à la finale au tour de Minuit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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